Pourquoi pas, les BMW sur la première ligne, l'extraction des faux. L'équipe est parti. Tarquini qui a calé. Attention, il est là. Il va y avoir un rapport au Jacques, un choc relativement fort. C'est Portero. Entre Portero et Gabriel Tarquini. Portero qui n'a pas vu la voiture de l'Italien complètement scotché. Et Jorg Muller est parvenu à conserver l'ascendant. Larini est deuxième. Larini deuxième, troisième, Farfus. Thomas, non, il ne conserve pas sa place et Oeuf qui prend la troisième position. A Portero quand même. Une Seat en difficulté. Et de qui s'agissait-il ? Ce n'est pas celle d'Ivan Muller. Non, Ivan est septième pour le moment. Hernandez a pris un excellent départ. C'était derrière que ça se passait. Également les Seat du coup qui se sont un petit peu, qui se sont fait piéger. Elles se sont fait totalement bousculer dans cette entame de course. Et James Thompson qui attaque déjà pour passer en troisième position. A côté de Robhoff, Thompson, il l'avait un peu bousculé dans la première manche. Eric Neff n'était pas tout à fait content. Et il remet ça maintenant. Il est troisième. Robhoff qui doit céder devant James Thompson. En tête, Jorg Muller devant Nicolas Larini. James Thompson troisième. Robhoff quatrième. Cinquième place pour Augusto Farfus seulement. Le Brésilien dépassé en ce début de course. Sécurité Jacques, drapeau jaune. Effectivement, il y a beaucoup de débris à l'endroit du départ, à l'endroit de l'accident entre Tarquini qui n'avait pas pu démarrer et Portero qui n'a absolument pas vu la voiture de Tarquini mobiliser. On peut vous dire que celle-là, elle restera à Imola. Poubelle. Regardez, on le voit très clairement. Il fait un sursaut et puis il cale. Et ce qui se passe, c'est que Portero essaye d'aller sur la droite. Et puis quand il voit que ça ferme sur la droite, il déboîte sur la gauche. Et là, trop tard pour découvrir qu'il y a la voiture de Tarquini totalement immobilisée. C'est rare, c'est la première fois de la saison que l'on voit un pilote caler sur la grille de départ. Et que ça arrive à Gabriel et Tarquini extrêmement expérimentés. C'est encore plus étonnant. Jörg Müller s'en est bien tiré, a bien pris le départ. C'était Montero. C'était Montero. Effectivement, il a enclenché la première. Visiblement Tarquini, mais il a calé. La voiture a légèrement bougé. Et il a calé.